Bonjour, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « Le Canada entre 1896 et 1945 ». Dans cette vidéo, on va parler de la lutte des femmes. Plus précisément, on va parler de l'accès à l'éducation, de l'accès au marché du travail, de la reconnaissance juridique et du droit de vote. On va commencer avec l'accès à l'éducation et par une petite question. Au début des années 1900, les femmes ont accès à l'université. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Au début des années 1900, les femmes, après ce qui est l'équivalent du primaire aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à peine. Donc, après le primaire, elles n'avaient plus accès à l'éducation. Donc, elles n'avaient pas accès au niveau secondaire où se trouvent les collèges classiques. Les collèges classiques, c'est ce qui permettait d'aller à l'université. Et bien, elles n'avaient pas accès au collège classique, donc elles n'avaient pas accès à l'université non plus. C'est en 1908 que le premier collège classique pour filles va ouvrir ses portes à Montréal. Donc, on voit une photo de cet établissement-là, justement. À Québec, il va falloir attendre 1925 pour que le premier collège classique pour filles ouvre ses portes. Puis, les collèges classiques, c'était surtout fréquenté par des jeunes femmes issues de la classe bourgeoise, parce que leurs parents avaient plus d'argent, ils étaient plus aidés, c'était plus facile. Et par des femmes qui allaient dans la vocation religieuse, donc qui disaient « moi, je veux consacrer ma vie à la religion ». Donc, c'était surtout ces femmes-là qui allaient fréquenter les collèges classiques. Les femmes des milieux plus défavorisées, il y avait moins accès parce qu'elles avaient moins les moyens. Souvent, elles devaient aider aussi à la maison. Et ces femmes-là, souvent, elles fréquentaient les écoles d'art ménager, que ça s'appelait. Donc, qu'est-ce qu'elles apprenaient là? Elles apprenaient, entre autres, à tenir une maison. Donc, comment bien tenir une maison? Vous voyez un peu où le rôle des femmes était à cette époque-là. Du côté de l'université, comme je disais, il n'y avait pas accès à l'université. Les premières femmes admises à l'université au Québec, ça va être en 1911, dans une université anglophone, l'Université McGill. Et ce sera quelques années plus tard que les premières femmes vont être acceptées dans une université francophone, donc à l'Université de Montréal. Dans les années 1930, pour le même emploi, « Les hommes gagnent un meilleur salaire que les femmes ». Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Au début des années 1930, à Montréal, sur tous les gens qui travaillent, il y a environ 25 % qui sont des femmes. Et lorsque les femmes occupent un emploi, elles sont toujours moins bien payées que les hommes. Les hommes vont toujours avoir un meilleur salaire que les femmes. Et on peut le voir dans cet exemple, donc un enseignant et une enseignante qui pratiquent exactement le même emploi, donc là, on est encore au début des années 1930. En un an, un enseignant va gagner 1552 $. Tandis qu'une femme, je le répète, pour le même travail, va gagner 387 $ en un an. Donc, ça illustre que les femmes sont moins bien payées lorsqu'elles travaillent. par la suite, quels emplois occupent les femmes dans ces années-là? Donc, elles sont surtout serveuses, ouvrières dans une usine de textile où on travaille le tissu, réceptionnistes, infirmières, enseignantes. Il y a très peu – au début, il n'y a aucune – par la suite, très peu – de femmes qui occupent des professions libérales. Quand on parle de professions libérales, ce sont des métiers pour lesquels on doit aller à l'université. Par exemple, pour être médecin ou pour être avocat. Et là, tranquillement, certaines femmes vont y avoir accès, mais ça va être quand même majoritairement des hommes qui vont occuper ces professions-là. Et même s'il y a certaines femmes qui travaillent, ce sont surtout des femmes célibataires. Donc, lorsque les femmes se marient, c'est des femmes célibataires et religieuses, donc parce que les religieuses occupent beaucoup les emplois d'infirmières et d'enseignantes. Et lorsque les femmes célibataires vont se marier, eh bien, elles vont, pour la très, très grande majorité, arrêter de travailler. Pourquoi? Eh bien, c'est beaucoup en raison de l'église. Donc, l'église a quand même, on s'en rappelle, une forte influence dans la société, et va dire, eh bien, la place de la femme, c'est à la maison, de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses enfants, de faire une future famille, et tout ça. Donc, c'est pour ça que ce sont surtout des célibataires et des religieuses qui vont être sur le marché du travail. Et les femmes vont revendiquer le droit de travailler, même lorsqu'elles sont mariées, revendiquer le droit d'avoir accès à des professions libérales, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par l'accès à l'éducation supérieure. Donc, comme on a parlé il y a quelques instants. Au début des années 1900, les femmes ont le droit de signer un contrat. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Au début des années 1900, les femmes sont considérées comme étant mineures aux yeux de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont considérées comme des enfants. Donc, aux yeux de l'État, les femmes sont des enfants. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait qu'elles sont sous la tutelle soit de leur père, lorsqu'elles ne sont pas mariées, ou de leur mari lorsqu'elles sont mariées. Être sous la tutelle, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que lorsque des documents importants à signer, ou bien l'ouverture d'un compte en banque, la gestion de leur salaire si la femme travaille, eh bien, tout ça, c'est géré par le père ou le mari. Et là, plusieurs femmes vont revendiquer le droit de pouvoir être reconnues comme états majeurs aux yeux de la loi et de pouvoir gérer elles-mêmes plusieurs aspects de leur vie juridique. C'est pour cela qu'en 1929 va être mis sur pied une commission, donc la Commission sur les droits civils de la femme. Le but de cette commission-là, c'est d'examiner le statut juridique de la femme mariée. Donc, c'est vraiment spécifique à la femme mariée. Et cette commission-là est composée uniquement d'hommes. Donc, ce sont des hommes qui vont décider du statut juridique des femmes mariées. Et ça, cette commission-là a pour but, comme je le disais, d'examiner le statut juridique des femmes mariées dans le but d'apporter des changements au Code civil du Québec. Il y a quelques changements qui vont être rapportés au Code civil. Par exemple, à la suite de cette commission-là, les femmes mariées qui y travaillent vont pouvoir obtenir elles-mêmes leur salaire. Donc, leur salaire va être versé directement aux femmes et elles vont pouvoir en disposer comme elles le désirent. Donc, ça, c'est un des exemples d'une des modifications qui va avoir lieu après la commission. Il va toutefois rester quand même plusieurs mesures discriminatoires dans le Code civil du Québec. C'est en 1918. Au début des années 1900, les femmes canadiennes, les femmes québécoises vont se battre pour avoir le droit de vote autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Ce droit va être accordé au niveau fédéral en 1918. Par la suite, les différentes provinces vont accorder le droit de vote aux femmes. Et c'est le Québec qui va être la dernière province à accorder le droit de vote aux femmes. Pourquoi? Pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y a de l'opposition, une forte opposition, je devrais dire, à donner le droit de vote aux femmes. Donc, qui s'y oppose? Donc, le clergé, les nationalistes conservateurs, mais également certaines femmes. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, ce n'est pas toutes les femmes qui désirent avoir le droit de vote. Donc, pourquoi ces personnes s'y opposent? Eh bien, parce qu'elles pensent que la place des femmes est à la maison. Donc, le clergé et les nationalistes conservateurs ont peur que d'inclure les femmes dans la politique, ça va briser l'ordre social établi. Donc, c'est-à-dire, ça va briser le rôle typique de la femme à la maison qui s'occupe de sa famille. Donc, c'est notamment pour ça qu'ils s'y opposent. Il y a plusieurs organisations qui vont se créer pour revendiquer le droit de vote parce qu'il y a plusieurs femmes qui veulent se battre pour l'obtenir également au Québec. Et il y a notamment Marie-Gérin Lajoie qui va créer en 1921 ou 1922, selon les sources, le Comité provincial pour le suffrage féminin. Donc, qui va avoir pour but de réussir à obtenir le droit de vote provincial au Québec pour les femmes. Et avant d'être accepté, donc avant que le projet de loi pour donner le droit de vote aux femmes soit accepté, il va être déposé 13 fois. Ça veut dire qu'il va être rejeté aussi plusieurs fois avant d'être accepté. Et c'est uniquement en 1940 que les femmes au Québec vont également obtenir le droit de vote au niveau provincial. Une petite note par rapport aux femmes autochtones. Donc, ce qu'on vient de parler, ça ne va pas inclure les femmes autochtones parce que l'histoire du droit de vote pour les autochtones et les femmes autochtones est différente. Donc, ces dates-là ne vont pas s'appliquer à ces personnes-là. C'est la fin de cette mini-récup sur le chapitre « Le Canada entre 1896 et 1945 », plus précisément sur les luttes des femmes pendant cette période. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos de ce chapitre pour conclure ta révision. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos de ce chapitre pour conclure ta révision. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos de ce chapitre pour conclure ta révision. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos de ce chapitre pour conclure ta révision et les autres vidéos de ce chapitre pour conclure ta révision.